... Bienvenue à l'auberge de jeunesse Jacques Brel, avec ses chambres et ses dortoirs, avec ses salles de réunion ou de formation, avec son bar, et tous les services offerts que l'on voudrait trouver dans une auberge. Mais qui sont les acteurs, souvent dans l'ombre, qui permettent de la faire vivre ? Je suis Fabienne, je suis la directrice du gîte auberge Jacques Brel depuis 2005, et donc mon job au quotidien, c'est de gérer opérationnellement l'auberge. Je défends fièrement le fait qu'on ne soit pas de l'hôtellerie à bon marché, c'est vraiment une hôtellerie porteuse de sens. Je m'appelle Gaspard Barré, j'ai 19 ans, et je fais un service citoyen à l'auberge Jacques Brel. Je fais les draps, je travaille parfois au bar, je m'occupe des check-ins à la réception. Je suis aussi responsable potager, on a des petites tomates et un peu de tout. Ce qui est trop chouette dans l'auberge de jeunesse, c'est qu'on voit plein de gens du monde entier tous les jours. J'apprends l'anglais aussi, mine de rien, c'est juste chouette. Je m'appelle Hassan. Mon poste, c'est le nettoyage de la nuit, le restaurant, les salles de réunion, le couloir, le bar, la réception, comme ça, et tout ce qui est important pour l'auberge. Je m'appelle Samir, je travaille à l'auberge depuis 13 ans, je fais de hommage au fer. Les différentes tâches, c'est l'assortement du bar et l'inventaire. Je m'occupe aussi des draps, et aussi un peu de maintenance. Si quelque chose qui est cassé dans la chambre, il faut le changer, il faut mettre une nouvelle, je fais tout. S'il y a de bonnes ambiances, ça sera la souris sur le gâteau. Moi, c'est David Caron, je suis responsable de cuisine au Jacques Brel depuis 10 ans maintenant. Mon équipe, j'ai trois plein temps et un trois quart temps. Du coup, c'est 50 000 petits déjeuners, on est à peu près à 16 000 repas en ouvert juste au groupe. On a été labellisé good food il y a trois ans. On est tourné un petit peu sur le durable, le bio, et on essaye de faire un maximum de choses maison. Je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans, je travaille ici à l'auberge comme barman. Notre atout boisson, c'est des bières. C'est que des bières locales, et en plus, on les vend très peu cher. Et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, on a des jus de fruits. Et j'aime bien ce boulot. Déjà, j'aime bien le cadre. Et là, en été, en plus, avec la cour intérieure, les clients se posent et boivent leur bière ou leur jus de fruits à l'extérieur. C'est vraiment une bonne ambiance pour l'ambiance d'auberge jeunesse. Moi, c'est Florine, j'ai 33 ans, je travaille ici depuis quatre ans, et je gère les réservations de groupe. Donc, je fais plus de back-office que de réception directe. J'aime bien que les choses soient carrées. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai fait des saisons, et ensuite, j'ai fait un tour du monde pendant quatre ans. Une auberge était cool, parce que ça me laissait un peu le pied entre deux. Je suis avec des voyageurs, mais je travaille. Je m'appelle Louisa, j'ai 25 ans. Ça va faire un an que je travaille ici. Ça reste un job qui est quand même assez fatigant de faire du nettoyage. C'est quand même satisfaisant, en fin de compte, de nettoyer la chambre, qu'elle soit entièrement propre. Il n'y a pas de pression, ça c'est très agréable. Tu te donnes à fond, mais tu es plus dans ton propre rythme et on te laisse tranquille. Donc, ça, j'aime beaucoup. Je m'appelle Apiciatour, je suis étudiante en assistant social. Je suis en intérim. J'aime bien travailler ici, parce qu'on travaille ici en équipe, en binôme. Je trouve que c'est plus facile et c'est plus convivial. Hola, me llamo Ingrid. Vengo de Barcelona et j'ai commencé à travailler en el hostel, parce que j'ai aimé voyager. J'ai pensé que c'était une idée géniale pour connaître des gens et connaître d'autres viajets. J'aime être en la recepció parce que c'est quelque chose de social. Tu es toujours en contact avec d'autres gens et c'est très dynamique. Et pour moi, c'est très important dans mon travail de pouvoir tenir cette partie. Et alors, Fabienne, dans votre auberge, quel est votre message pour la jeunesse ? D'abord, d'être foncièrement et fondamentalement optimiste. Il y a des gens qui font des choses formidables dans le monde, des jeunes, des moins jeunes, partout sur la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501